Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22h. A la une dans l'actualité. A la une dans l'actualité nationale, revers judiciaire de Dupi World, devant la cour d'appel du district de Columbia. Et enfin dans l'actualité internationale au Qatar, Ismail Hamillé a été enterré aujourd'hui à Doha après des funérailles. C'était les titres, merci si vous nous rejoignez. Et bien, je vous dis dans le titre, la République des Djiboutis se réjouit de la décision de la cour d'appel des Etats-Unis et d'Amérique pour le district de Columbia qui a annulé le 30 juillet 2024. Le jugement rendu le 17 février 2023 par un tribunal fédéral de première instance des Etats-Unis. Cette décision particulièrement importante intervient dans le cadre du contentieux entre la République des Djiboutis et l'opérateur émiratier Dupi World concernant le terminal à conteneur de Dorale. En rétablissant le droit, la cour d'appel valide et les arguments présentés de longue date à part la République des Djiboutis, le jugement invalide avait contre toute logique juridique accordé l'exquature aux Etats-Unis d'une sentence irrégulière rendue par le tribunal arbitral de Londres. Cette dernière avait condamné la République des Djiboutis à verser un montant de 474 millions de dollars à la société Dorale Conteneur Terminal sur la base d'une requête abusive introduite par Dupi World et ses avocats alors qu'ils n'étaient pas habilités à agir au nom de DCT. La société DCT, dont l'actionnaire est composée à hauteur de 66,107% par l'Etat de Djiboutis et 33,33% par Dupi World, a été placée par le tribunal de Djiboutis sous administration judiciaire avec nomination d'un administrateur provisoire en septembre 2019. L'administrateur provisoire avait donc la seule habilité à agir au nom de la société. Par ailleurs, la société DCT, ancienne concessionnaire du terminal à conteneur de Dorale, ne détient aucun actif portuaire en République des Djiboutis suite à la résiliation de la concession en février 2018, date à laquelle la gestion du terminal à conteneur a été confiée à une nouvelle société dénommée SGTD. Dans la décision du 30 juillet 2024, rendue collégialement à la majorité des trois juges à part la Cour fédérale d'appel, les magistrats ont considéré, comme le soutenait la République des Djiboutis, que le cabinet d'avocats Queen Emmanuel, représentant Dupi World, ne pouvait pas agir également et valablement au nom de DCT dès lors que les tribunaux de Djiboutis avaient dessaisi les organes sociaux de DCT contrôlés par Dupi World en désignant un administrateur provisoire par DCT. La Cour d'appel fédérale a ainsi rappelé un principe fondamental du droit qui oblige tout juge d'assurer que l'avocat qui plaide l'affaire devant la juridiction à un mandat du client qu'il entend représenter, ce principe fondamental a été ignoré par le tribunal arbitral de Londres et par le juge de premier instant du district de Columbia qui ont déclaré recevable une procédure diligentée par un cabinet d'avocats sans mandat, violant ainsi ouvertement les règles de procédure. La présente décision rétablie la République des Djiboutis dans ses droits légitimes. Elle vient également compromettre la stratégie de manipulation des tribunaux des médias engagés par Dupi World contre la République des Djiboutis. Le gouvernement de la République des Djiboutis réaffirme sa position maintes fois rétirée, seul un accord direct entre les partis qui garantira les intérêts communs mais aussi la souveraineté de la nation sur ses infrastructures stratégiques permettra de clore le conflit commercial avec Dupi World. Pour plus de précisions, écoutons la déclaration de l'inspecteur général de l'État de la République des Djiboutis, M. Hassan Elissa Sultan. C'est en 2018 que l'État a pris la décision de reprendre ses prérogatives et d'annuler la concession qui était donnée en 2008 à la société DCT. Donc une nouvelle société a été créée et la gestion du port a été confiée à cette nouvelle société qui s'appelle SETD. A partir de ce moment-là, la société DCT est une coquille vide au fait. Elle n'a aucun actif mais elle existe juridiquement. Et il faut savoir que cette société, comme le texte lui avait permis, était contrôlée totalement par Dupi World. Au lieu de chercher à négocier avec le gouvernement, elle est partie à l'étranger et elle a essayé d'attaquer la République des Djiboutis dans tout, à Londres. Et comme il y a eu un problème entre les deux actionnaires, l'actionnaire majoritaire avait introduit une requête auprès des tribunaux en disant qu'on est actionnaire de cette société et qu'on n'arrive pas à s'entendre entre les deux associés. Donc on veut que le tribunal nous trouve une solution. Donc le tribunal avait nommé un administrateur provisoire pour gérer la société en attendant que les deux actionnaires puissent trouver un terrain d'entendre. Donc à partir du moment où le tribunal a désigné, parce que cette société c'est une société des droits djiboutiens, donc il y a seulement le tribunal de Djibouti qui peut prendre une telle décision. Donc à partir du moment où l'administrateur a été désigné par la justice, il est la seule personne habilitée à agir au nom de cette société. Mais comme Dupi World ne voulait rien entendre, ils sont allés à Londres et ils ont déposé une procédure auprès du tribunal international de Londres, la Cour internationale d'arbitrage de Londres, LCI. Et ils ont introduit une requête où DICT poursuit son actionnaire majoritaire. C'est une des aberrations de ce contrat de concession qui a été annulé. Donc comme d'habitude, le tribunal de la LCI de Londres a appris aveuglement ce que Dupi World avait demandé. Malgré le fait que l'administrateur provisoire qui était désigné par le tribunal de Djibouti et ceci, cette Cour, leur a indiqué que les gens qui ont introduit la requête auprès du tribunal ne sont pas habilités à représenter DICT. Ils peuvent engager une action à son nom. Mais malgré ça, ils ont fait abstraction et ils ont décidé de condamner la République de Djibouti à leur verser un montant farfelu de 487 millions. Avec ça, ils sont partis aux États-Unis et ils ont déposé une requête auprès d'un tribunal américain pour essayer de recouvrer ou d'essayer d'exécuter cette sentence. Et la même chose, la République de Djibouti a informé là-bas et aussi l'administrateur qui a été désigné par le tribunal à informer la Cour américaine en disant que les avocats qui sont là et Dupi World qui sont là auprès de la Cour américaine ne sont pas habilités à représenter cette société. C'est une aberration ce qui est fait. Quelqu'un ne peut pas parler au nom de la société qu'il n'est pas censé représenter ou qu'il n'a aucun mandat de représentation. Le juge américain, au lieu d'examiner la position de Djibouti qui était hautement justifiée, il a préféré faire abstraction de nous et il a décidé de donner raison à Dupi World. La République de Djibouti a refusé de prendre cette décision et a fait appel à cette décision auprès de la Cour d'appel fédérale américaine. La Cour d'appel a examiné ce dossier en janvier dernier. Donc il y a un avocat qui représentait la République de Djibouti et un avocat qui représentait l'avocat de Dupi World qui était là. Et quand on a présenté le dossier, ils ont tous été surpris. Parce que ce qui a été fait est contraire au fondamental même de la justice. Quelqu'un ne peut pas aller à la justice et dire qu'il porte plainte au nom de quelqu'un alors que la personne qui l'est censée représenter ne lui a même pas mandaté. Autre nationale, l'Union Nationale des Femmes Djibouti en partenariat avec le projet Jouer pour Apprendre, financé par l'USAID, poursuit actuellement la campagne de communication sur le changement social et comportemental en faveur de la petite enfance et de l'éducation pré-scolaire accompagnée du ministère de l'Education nationale, de la formation professionnelle, du ministère de la Femme et de la Famille. La délégation s'est rendue hier à Diquil dans la localité de Bandera afin de sensibiliser les parents de cette localité. C'est en février 2024, cette seconde phase de la campagne va s'étendre désormais à travers diverses localités du pays. L'objectif principal de cette campagne est de sensibiliser les parents sur plusieurs thématiques cruciales. L'importance de l'éducation pré-scolaire, y compris pour les enfants à besoins spéciaux, le développement du jeune enfant et son impact à long terme, l'utilisation du jeu et de l'apprentissage actif comme méthode d'enseignement bénéfique pour les enfants, l'importance de l'implication des parents dans le suivi de la vie scolaire de leurs enfants, ainsi qu'à l'encouragement de l'engagement communautaire pour soutenir le développement global des enfants. Cette initiative vise à renforcer les connaissances et les pratiques des parents et des communautés en matière d'éducation précoce, contribuant ainsi à un meilleur développement des enfants et de leur plus jeune âge. Dans notre magazine de ce soir, nous vous parlerons de la mise en place du centre de services aux citoyens qui s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui à la modernisation de l'administration publique. Cette maison du citoyen offre à tous les juboutiens la décentralisation, la déconcentration des documents administratifs de l'État ou des services publics. Reportage. La poste de Djibouti, par la taille de son réseau et de ses activités purement inclusives, s'est montrée un acteur incontournable dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement sur la modernisation de ses institutions, notamment le rapprochement entre l'administration et les administrés. Et pour ce faire, la poste de Djibouti a eu l'initiative de créer un centre de services aux citoyens dans son agence de services à Engela. Ce centre va regrouper plusieurs antennes représentant toutes les institutions publiques et parapubliques offrant directement des prestations à la population. Inauguré par le ministre de la Communication chargé de la poste des télécommunications, Ardouane Abdillahi Badan et le secrétaire général du gouvernement, M. Al-Mis Mohamed, le centre de services aux citoyens marque une étape significative dans le cadre du projet de modernisation de l'administration publique. Lors de la cérémonie inaugurale, le directeur général de la poste des Djibouti, M. Bahnan Ali Meydal, a déclaré que la poste des Djibouti, avec sa proximité historique avec la population, décida d'être un carréfour entre l'administration et les usagers. La ville de Djibouti grandit, donc il fallait permettre aux citoyens de pouvoir aller dans un lieu qui n'est pas très loin de leur domicile pour pouvoir récupérer un document administratif, quel qu'il soit. A partir de là, les postes ont été le service public le plus adéquat pour ce projet. La poste des Djibouti dispose de 11 agences sur tout le territoire, dont 5 dans la capitale de Djibouti. Historiquement, ces agences sont présentes depuis une bonne cinquantaine d'années. Cette proximité avec les citoyens et avec les Djiboutiens fait que les postes sont les partenaires principaux, on va dire, des établissements publics. Notre rôle est d'être un carrefour pour les citoyens et pour les usagers. Ces dernières années, la poste des Djibouti n'est plus qu'un simple service de livraison des courriers. L'institution a multiplié les innovations pour offrir aux Djiboutiens de services de qualité et sûr. Et le ministre de la Communication a félicité la poste des Djibouti pour son classement au rang du 59e mondial et 10e place sur le 54 que compte le continent africain. Et pour concrétiser son engagement d'appui, les institutions étatiques ont déconcentré leurs services pour rapprocher leurs prestations à la population. La poste des Djibouti s'est donné l'ambition de procéder à la modernisation de l'ensemble de ces produits. Et ceci a eu pour conséquence le score réalisé par la poste des Djibouti dans le classement annuel des services postaux de l'Union Postale Universelle. Ce classement réalisé par le cabinet international d'audit et d'expertise des postes dans le monde a mis la poste des Djibouti au 59e rang mondial et 10e poste africain sur les 54 opérateurs postaux que compte le continent. C'est excellent comme résultat, M. le directeur général. La prise en place d'un centre des services aux citoyens, CSC, a été conçu dans le cadre du projet de modernisation de l'administration publique. Ce centre, le CSC, entend devenir une interface concrète et physique entre l'administration et les citoyens. Il s'agit d'un espace où les citoyens pourront accéder aux services numériques via la plateforme de l'administration numérique www.igouv.dj mais aussi aux services non dématérialisés à partir de leur lieu de domiciliation, du lieu de travail, etc. Et dans ces cadres, la poste des Djibouti a signé un accord de partenariat à la Direction Générale de la Population et dans ces sens, la poste des Djibouti a pas référé également un accord de partenariat avec l'Agence Nationale des Systèmes d'Information de l'État. Le directeur général de la poste des Djibouti a conclu également un accord similaire au procureur général de la République. Après Nguela, la poste des Djibouti compte étendre le centre des services aux citoyens dont toutes ses agences qui comptent 11 agences sur l'étendue du territoire national, dont 5 dans la capitale. Direction le sud du pays, ou la direction de l'hôpital régional, Dr Ahmed Absiye Worsama, d'Ali Sébier a organisé hier une cérémonie de reconnaissance en l'honneur de ses membres du personnel les plus méritants. L'événement qui s'est tenu dans les locaux de l'hôpital a été marqué par la remise des prix aux employés docteurs, infirmiers, agents de sécurité qui se sont distingués par leur dévoiement et leur excellence professionnelle. On prie part à cet événement la préfet adjointe, Mme Saïda Wabri Assoé, le député Hassan Omar Absiye, le président de l'Alex RPP, le sous-directeur régional du secrétariat du sport, Ahmed Moussa, le commandant de la brigade de la gendarmerie, la cérémonie a débuté par un discours d'ouverture du directeur de l'hôpital, Mohamed Megil, qui a salué le travail acharné, l'engagement des membres du personnel. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement les réussites individuelles, mais aussi l'esprit d'équipe qui prend notre établissement exceptionnel. Les prix que nous remettons témoignent de l'excellence du professionnalisme dont vous faites preuve chaque jour, a-t-il déclaré. Sans compter, la préfet adjointe souligne à l'importance de cette cérémonie qui va motiver les personnels de l'hôpital régional. L'événement a été également l'occasion de présenter les nouvelles initiatives de l'hôpital visant à améliorer encore davantage les conditions de travail et les services aux patients. Les responsables de l'hôpital ont réaffirmé leur engagement à continuer à promouvoir un environnement de travail motivant et gratifiant. Les récompenses ont été attribuées dans plusieurs catégories, incluant le meilleur médecin, le meilleur infirmier, ainsi que le meilleur membre du personnel administratif. Les lauréats ont reçu des certificats de reconnaissance de leurs contributions exceptionnelles et la qualité des soins et l'amélioration des services de santé offerts par l'hôpital. On reste toujours dans le sud du pays où, comme toutes les deux ans, le syndicat des camionneurs a procédé à l'élection de son président. Aujourd'hui, deux candidats étaient en lice à ces postes, à savoir M. Mohamed Elmiouaïs et M. Umar Elmiouaïsama. Le scrutin s'est tenu sous la supervision des préfectures de la région en présence d'un huissier de justice, mais aussi des assesseurs ainsi que des OPJ de la gendarmerie d'Al-Sébillé. 36 électeurs, tous propriétaires des camions, étaient inscrites pour départager les deux candidats au cours de cette élection qui s'est soldée par la victoire de M. Mohamed Elmiouaïs avec un score de 26 voix sur 31 votants et 5 voix pour son adversaire. M. Mohamed Elmiouaïs a été donc déclaré élu à l'unanimité président du syndicat des camionneurs de la région d'Al-Sébillé pour une durée de deux ans. Et bien dans notre second magazine de ce soir, direction le nord du pays pour vous parler des méfaits du colonialisme à Auboc. Reportage. C'est avec une délégation de chefs coutumiers conduite par Léonce Lagarde qui est signée le 11 mars 1862 un traité cédant à la France les ports Rade et Mouillage d'Auboc. Avec la plaine qui s'étend depuis Ras Ali au sud jusqu'à Ras Doumera au nord. La nouvelle colonie française prend alors les noms des protectorats d'Auboc et dépendance. Pour la puissance coloniale, l'importance stratégique de cette nouvelle colonie sur la route des possessions impériales françaises d'extrême-orient, du Pacifique et de Madagascar via les canals de Suez est évidente. Donc Auboc a été la capitale de cette colonie d'Auboc et dépendance jusqu'en 1892. Elle fut pendant une trentaine d'années un dépôt de charbon pour les navires français allant aux revenants des colonies françaises d'Asie et de Madagascar. Les français bâtissent quelques embryons d'infrastructures indispensables à leurs intérêts. La résidence du gouverneur à la garde pour loger les hôtes européens de passage, une mission catholique pour tenter d'évangéliser les populations locales, une GT pour les navires qui mouillaient au large, quelques constructions en pierres madréponiques réalisées par des commerçants originaires du Yémen ou des Aïla, quelques entrepôts également. Mais malgré une croissance rapide de la cité d'Auboc qui voyait affluer les populations du Yémen, d'Éthiopie, d'Érythrée et de la Somalie, les autorités coloniales françaises décident de transférer la capitale de l'air colonie en 1892 vers les sites de Djibouti. Pour justifier ce choix, l'administration coloniale française avance plusieurs arguments. La recherche d'un port en eau profonde capable d'accueillir des navires à fortonnage, la recherche d'une route facile d'accès et conduisant vers les hauts plateaux éthiopiens, la route Djibouti-Éthiopie est plus facile avec un relief beaucoup moins accidenté que la route Auboc-Éthiopie plus difficile. La recherche de sources d'eau capable d'accueillir une population croissante. L'oued d'ambouli à proximité immédiate du plateau de Djibouti et du serpent permet à la fois d'offrir l'eau nécessaire mais aussi un espace pour développer une agriculture maraîchère afin de répandre aux besoins de la population citadine. De l'or, l'ancienne capitale de la colonie, Auboc, s'enfonce dans une longue léthargie après avoir été désertée par une grande partie de ces populations qui vont accompagner les transferts des autorités coloniales vers Djibouti-Ville en pleine expansion. Aujourd'hui encore, la présence des bâtiments coloniaux tels que les anciens forts et les structures administratives est un rappel constant de l'ère coloniale. Ces édifices, souvent en mauvais état, symbolisent l'occupation et l'administration française. Ils tombent tous en ruines sous le regard passif des autorités coloniales qui n'entretiennent que la résidence des Léances-la-Garde mais aussi les cimetières marins dont les tombes sont régulièrement repeintes en blanc et le drapeau français toujours changé. Au milieu de ces spectacles de désolation et de désertion coloniales s'élève la tour soleillée, érigée par un commerçant français qui était destiné à servir des tours d'observation et des fortins d'abri en cas d'attaque hostile. Monument que les Obocois ne comprennent plus et confondent avec un phare. D'autre part, l'embryon d'un camp pénitentiaire, un banni pénitentiaire des travaux forcés, a été installé tout au long du XXe siècle pour y incarcérer le banniard originaire des différentes colonies françaises et de la métropole. Mais ce projet fut abandonné une dizaine d'années après au profit du banni de Cayenne en Amazonie et Guyanaise. Des aventuriers comme Henri de Montfrède vont trouver en ces lieux marginalisés des terrains idéaux pour y pratiquer la contrebande. Car l'ancienne capitale désormais enclavée est à l'abri des tracasseries incessantes des autorités coloniales. Ces ruines historiques sont appelées avec dédain par les Obocois baïtihayou, c'est-à-dire l'ancienne Oboc ou l'Oboc disparu. Oboc est alors redevenue une petite bourgade résiliente, trop éloignée de la capitale et qui a vécu grâce à la pêche et de l'élevage traditionnel de son arrière-pays. En somme, les stigmates de la colonisation à Oboc sont visibles dans tous les domaines. Ses impacts continuent d'influencer la ville et sa population, posant les défis pour le développement et la réconciliation avec le passé colonial. Il faudra attendre à l'indépendance du pays pour que cette région soit mise sur pied d'égalité avec d'autres régions de la République de Djibouti et qu'elle commence enfin son non-rattrapage en termes de développement et d'infrastructure. Sport à présent ou durant les Jeux Olympiques de Paris, notre athlète Nima Azara a participé aujourd'hui à la compétition olympique des 50 mètres nage libre. Âgée de 21 ans, des nationalités Djibouto-américaines, résidente à Dubaï. Elle a rejoint en 2020 l'équipe nationale Nima Azara, mission commence très tôt l'initiation de la natation à 3 ans aux Etats-Unis où elle vivait avec ses parents. Après 16 ans, elle est détectée par la Fédération de natation de Djibouti. Elle a appris et repris ses entraînements à Dubaï. Durant son séjour à Djibouti, la Fédération de natation l'a prise en main et l'a accompagnée pour améliorer ses capacités. Nima Azara est la première sportive Djiboutienne à participer aux Jeux Olympiques de Paris. Sa première participation, c'était en 2021 à Accra, au championnat africain de natation. Elle détient aussi le record national en 50 mètres nage libre et elle détient aussi le record de 50 mètres brase. Actuellement, c'est sa première au JO de Paris 2024. Nous la souhaitons bon courage. Direction la Somalie où la deuxième conférence des humains somaliens s'est clôturée à Moradisho avec des nouvelles visions. Cette rencontre d'élite religieuse qui a duré 4 jours a permis de discuter sur diverses questions importantes pour la Somalie. Cette conférence a été organisée par le ministère des Affaires musulmanes du gouvernement fédéral de la Somalie et a permis de réunir des plus grands ulemas somaliens, des imams dans la campagne d'Afrique et partout dans le monde. Le président de la République fédérale de la Somalie, M. Hassachar Mahmoud, a donné le coup d'envoi aux travaux de cette conférence débat. Il a prononcé un discours dans lequel il a présenté les défis qui pèsent sur le peuple somalien et le gouvernement. A l'issue de cette conférence, les humains somaliens ont échangé des questions utiles pour la paix, la stabilité et les perspectives d'avenir du développement socio-économique du pays. Les élites religieuses se sont engagées à répondre les valeurs de tolérance, de paix et de fraternité au sein de la société somalienne. Dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, Ismail Hanyi, assassiné mercredi en Iran après une taxe imputée à Israël, a été enterré aujourd'hui au Qatar après des funérailles officiels à Téhéran marqués par des appels à la vengeance, une cérémonie de prière. Et en Inde, le bilan des glissements des terrains massifs survenus mardi dans l'état indien de Kerala s'est agravé. Paysant et passant de 106 morts a annoncé la ministre de la Santé de cet état. Elle a déclaré qu'à la presse, l'un des principaux objectifs d'autorité du Kerala était de prévenir la propagation des maladies contagieuses puisqu'elles pleuvaient encore et que des corps étaient enfouis sous les décambres. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes à téléviser. Le programme continue sur Télé-Jubouti. Restez avec nous. Télé-Jubouti.